Le 21e siècle, période d'apogée de la race humaine. Aujourd'hui l'homo sapiens sapiens a conquis toute la surface terrestre. Il navigue sur tous les océans et il remplit le ciel de ses ingénieuses inventions. L'humanité a créé de fabuleux outils pour traverser le système solaire et même le cyberespace. Jamais tant de choses n'ont été découvertes. Jamais tant d'inventions n'ont été créées. Jamais l'humanité n'avait atteint un tel niveau de civilisation. Et pourtant, toute lumière aussi éblouissante soit-elle, cache toujours une part d'ombre. Certains pays meurent de faim quand d'autres arrivent à gaspiller leur repas tout en mourant d'obésité. Certaines régions perdent leur forêt et leur sable pour que d'autres puissent se construire des buildings et les équiper de meubles bon marché. Cela coûte moins cher d'acheter une chose qui vient de l'autre bout du monde que celle qui a été fabriquée dans la région voisine. On nous demande d'abandonner la voiture pour le vélo. Mais un billet d'avion coûte moins cher qu'un plein de gasoil. On nous demande de prendre des douches au lieu de prendre des bains. Mais n'hésitons pas à manger de la viande industrielle à chaque repas. Le monde est face à un défi de taille, un défi civilisationnel, et les inégalités semblent se creuser sans fin. Pourtant, il existe une chose pour laquelle les inégalités n'ont jamais été aussi minces. Une chose qui est devenue accessible à tous ceux qui ont la volonté et la possibilité d'y accéder. Cette chose, sublime et merveilleuse, c'est la connaissance. Il y a encore un siècle, les livres étaient une ressource rare, réservée à une certaine élite sociale. De nos jours, la plupart des grands livres de toutes les plus grandes civilisations sont accessibles, souvent pour un prix dérisoire. On a longtemps cru qu'Internet tuerait le livre papier. Mais au contraire, jamais autant de livres n'ont été édités. Inspirés par des vulgarisateurs qui souhaitent rendre accessibles les savoirs qui les passionnent au plus grand nombre, je me joins à leur combat. Excédés par l'idéologie destructrice de ceux que l'on entend bien trop souvent cracher leur venin au quotidien, je me range aux côtés de leurs opposants. Quoi qu'il en soit, si l'on veut agir sur un monde qui nous échappe, l'unique solution reste à acquérir de la connaissance, autant que possible, sur le sujet qui nous tient à cœur et l'appliquer à notre propre vie. Youtube est pour cela un outil formidable, et je m'efforcerai de partager avec vous des sujets et des points qui, je l'espère, permettront d'élever le niveau de débat qui secoue notre société. C'est ce que je vous propose sur cette chaîne, mettre en avant des écrits qui me tiennent à cœur, vous partager mon point de vue sur certains sujets, et débattre avec vous. Soyez ouverts, soyez curieux, et surtout, soyez critiques. Bienvenue sur la chaîne, Eminence Grise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada